Musique Et bien salut à tous c'est Cyril on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo Deuxième vidéo de la journée et deuxième épisode de ma série consacré à découvrant une pépite Aujourd'hui les gars c'est le retour de Mostefa Elkabir Actuellement vous pouvez voir son équipe dans laquelle je l'ai fait évoluer Une petite équipe en 4-3-1-2 avec un mix bien sûr de Ligue 1 et de WPL Et bien sûr l'attaque avec la ALJ League donc c'est la Ligue du Qatar On va commencer les gars par ses stats ici du côté de ses compétences Dans la compétence skill pardon 72 de contrôle de balle 73 de dribble 71 de finition 70 de long shot 82 de puissance de tir 68 en volet Et pour une carte de 60 en général c'est franchement très intéressant Beaucoup de stats supérieures à 70 Et pour les cartes argent c'est vraiment très intéressant Du côté de ses compétences physiques pardon A noter un 90 en accélération 82 d'agilité Avec ses 4 étoiles de geste technique C'est parfait Une détente de 77 83 de sprint 72 en force C'est pas mal pour un petit argent avec un petit 66 d'équilibre Du côté de ses compétences mentales 75 en agression 70 en positionnement Je rappelle que El Kabir est venu dans le championnat du Qatar Il est bien sûr Hollandais 4 étoiles de geste technique 4 étoiles de mauvais pied Des contributions très intéressantes pour un buteur Élevé Moyenne Et il est bien sûr buteur Avant de commencer par la compil Je tiens à vous signaler qu'El Kabir C'est un joueur qui est connu Mais découvrons une pépite C'est pour vous inciter à jouer avec des joueurs Qu'on ne voit jamais sur le multi J'ai fait plus de 250 matchs quasiment J'ai jamais croisé un El Kabir Donc on commence par ces statistiques Du côté qui m'ont impressionné C'est vrai que sa vitesse 90 d'accélération Et 83 de vitesse C'est énormissime Son prix est un gros gros point positif Moins de 5000 crédits N'importe sur n'importe quelle console C'est très intéressant En plus C'est un joueur qui sait tout faire Il peut dribbler Il a 4 étoiles Il peut marquer début 73 71 De finition Le seul petit point Qui m'a un petit peu déçu Je trouve C'est ses longs shots Ça passe pas très bien J'ai tenté plusieurs frappes de loin Malheureusement ça va pas au fond Son pied gauche Je rappelle qu'il est droit de chez Son pied gauche C'est comme le pied droit C'est pareil Quand vous tirez ça va au fond C'est un joueur qui est très complet Comme je vous l'ai dit Je l'ai pas testé en MOC Certes il n'y a que 62 en passes Mais il sait faire de très bonnes passes Après on sait très bien Que les stats in game Et les stats que vous voyez sur la carte C'est pas forcément ce qu'on ressent Quand on joue avec Et on peut voir aussi Un petit but du pied gauche Voilà franchement Il a une très très bonne finition Pour un joueur argent C'est un joueur que je trouve Très complet C'est un peu comme dans le même profil Qu'Horizala C'est des joueurs assez rapides Quand même Qui ont 4 étoiles Et qui sont buteurs Pour moi c'est des joueurs assez complets C'est vrai que son point Son second point négatif C'est un peu son championnat Pour faire des équipes autour de lui Si vous faites une team full Pays-Bas C'est possible Avec du dépaï etc Mais si vous voulez faire une petite hybride Généralement pour bien caler Il faut faire un peu comme moi j'ai fait Avec l'autre buteur Je sais plus comment il s'appelle Le buteur qui évolue Dans le championnat que lui Et vous mettez El Jazim Au poste de MOC Après vous pouvez faire ce que vous voulez Mais c'est vrai que C'est pas non plus des équipes Très compétitives El Kabir est très compétitif Ça c'est sûr Mais ce qui va à côté C'est pas forcément du très haut niveau Donc c'est un petit peu Un point négatif Pour le quai dans des équipes A part faire une team full Pays-Bas Ce qui est le plus simple Je vois pas comment on peut faire D'autres hybrides Comme je voulais Construites Un point positif Aussi C'est El Kabir C'est sa finition Alors Surtout pour une carte d'argent Vous verrez le ratio que j'ai avec lui C'est énorme En 10 matchs Je trouve que j'ai marqué Quasiment 20 buts C'est énormissime Pour un argent Il sait tout faire Il sait tirer des pénaltis J'en ai pas parlé Il a un petit 63 en pénaltis Ça passe très très bien Je trouve que j'en ai un ou deux Dans la compile Vous verrez que ça marche Très très bien les pénaltis Sa stat Qui fait vraiment la différence C'est son 82 en agilité Certes Pour ceux qui aiment dribbler Avec les 4 étoiles C'est parfait Mais pour ceux qui aiment pas dribbler Qui aiment faire des petits crochets Ou juste des petites roulettes Et bien il les fait tellement bien 182 en agilité Fait vraiment la différence Son physique J'en ai parlé un petit peu 72 de physique 76 d'équilibre C'est pas forcément énorme Surtout qu'il fait qu'il a 1m77 Donc c'est pas Voilà C'est pas énormissime Comparé à des joueurs Beaucoup plus grands Beaucoup plus physiques Mais c'est vrai qu'il tient quand même Bien sur ses épaules Et vu qu'il a 72 en force Et une bonne accélération Et une bonne vitesse Il se fait rarement bousculer Par les défenseurs Soit il les prend de vitesse Soit il s'est un petit peu bousculé Il lâche son ballon Il fait une petite passe Voilà Un joueur aussi Que je trouve très complet Dans le sens pivot Voilà Il y a beaucoup d'actions Qui ont mené sur des buts Où il y a toujours un Elkabi Qui est là Soit à la réception De 6 mètres De coups francs Et de la tête Il va dévier C'est vraiment Une set Qui m'a impressionné C'est cette 177 De détente C'est pas énorme C'est pas énorme Mais il a tellement Une bonne détente Que je trouve Qu'il prend tous les ballons aériens J'ai pas marqué De budgeter l'aiguille Parce que j'ai pas envie de chercher Mais c'est un joueur Que je trouve très très bon Du côté de la tête Enfin du côté de la détente Après son jeu de tête C'est pas forcément le meilleur Mais il a une bonne détente C'est vraiment un truc Que j'apprécie beaucoup A noter aussi 182 En puissance de tir Je trouve ça franchement Très intéressant Il faut bien se rappeler Que Elkabir C'est une carte argent Sur 82 de puissance de tir C'est pas énorme Mais pour une carte argent Qui a 60 ans en général C'est extraordinaire Un joueur aussi Comme je vous l'ai dit Que vous pouvez voir Souvent à la réception C'est des déviations Mises par ses coéquipiers C'est un joueur Qui est tellement rapide Que comme si devant Vous pouvez être dans une petite équipe Bétons une team full payback Avec un grand joueur devant Si vous arrivez A faire une déviation Elkabir Il peut vite prendre l'espace Vite partir en profondeur Et ça peut créer des occasions Pour ceux qui aiment bien Jouer en LBY C'est un joueur Qui est fait pour vous C'est un joueur Très rapide Et très technique Voilà Je pense avoir fait Un peu le tour De tout Ce qui concerne Un peu Mostafa Elkabir C'est un joueur très complet Voilà Je ne mettrai pas note Vous avez pu voir Que les plus reviews Que ce soit sur Arizala Découvrez une pépite Numéro 1 Si vous ne l'avez pas vu J'invite à aller le voir Je n'ai pas mis de note Pareil pour Christian Vieri Parce que la note Pour moi Ça reflète mon avis Moi c'est un joueur Que j'ai aimé Vous avez pu voir 10 matchs 19 buts 3 passifs C'est un ratio Super à 2 C'est parfait C'est parfait Mais peut-être Il y en a qui ne vont pas aimer Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas assez physique Peut-être qu'il y en a qui vont kiffer Parce qu'il a 4 étoiles Ça dépend un peu De votre style de jeu C'est pour ça que ce genre de joueur Est un peu pour tout le monde Quand même Pour ceux qui aiment la vitesse Il est pour vous Pour ceux qui aiment dribbler Il est pour vous Ceux qui aiment les petits joueurs argent Il est pour vous Donc c'est un joueur assez vaste Qui touche un large public Donc les gars J'espère que ce petit Play review Ce découvrons une pépite Sur Mostafa Elkabir vous aura plu Je sais qu'il est connu Mais comme je vous rappelle Découvrons une pépite C'est pour faire Vous inciter à jouer Avec des joueurs Qu'on ne voit jamais Sur multi Certes c'est un joueur Qui est connu L'année passée On n'a quasiment pas entendu Parler de lui FIFA 13 Un peu plus Pourquoi ? Parce qu'il avait 4 étoiles Un bon petit championnat La chambre Il était en Euro divise L'année dernière il est perdu de vitesse Il est quasiment perdu un peu de tout Et on retrouve enfin Le Mostafa Elkabir Qu'on connait Depuis FIFA 13 Pour ceux qui sont sur FIFA 13 Qui me connaissent depuis FIFA 13 J'ai joué avec lui J'ai fait des squad builder avec lui Donc pour ceux qui se rappellent Merci à vous Donc les gars J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Deuxième vidéo de la journée Ca veut dire que Juste avant Que cette vidéo soit postée Une vidéo concernant Le play review de Christian Vieri A été fait Pour ceux qui veulent le voir N'hésitez pas Et je vous dis Merci à tous C'était Cyril Et portez vous bien Allez Bye Bye